Gérard Petitpas est à mes côtés, mais aussi Jean-Luc Baucherelle, Norbert Météry et Jean Azéma. Alors vous allez bien regarder, ça va partir du bateau pour monter vers le haut du blocos et revenir. Gérard Petitpas va couper le ruban. C'est toujours un moment un peu tordu parce qu'on a envie que tout se passe bien, il y a du monde, beaucoup de monde qui est venu voir ce baptême. Donc voilà, j'espère que le spectacle a été sympa. La bouteille s'est bien cassée, donc c'est quelque chose d'important parce qu'on est tous un peu superstitieux. Et maintenant c'est à nous de jouer, c'est-à-dire les naviguants. On a le droit enfin de partir et en confiance. Ce parrain de Groupe Amacat, c'est pour moi beaucoup d'honneur, beaucoup d'émotion aussi. Et puis ma foi, c'est un bateau absolument superbe. C'est comme il y a 38 ans, on baptisait un autre bateau qui était à ce moment-là le premier bateau français à aller courir, cette rouille de Brede. Aujourd'hui baptiser Groupe Amacat, ça fait beaucoup de choses, c'est une belle émotion. C'est un moment très important. Ça paraît finalement, on en rigole, on prend ça un peu à la légère au départ. Et puis finalement pour nous, c'est un moment transitoire très important qui achève deux ans de conception, construction, technique avec toute une équipe pour arriver avec un bateau très abouti et un très beau bateau. Et on va passer à l'action et on va rentrer dans le vif du sujet. C'est le moment où la Volvo Ocean Race prend un visage et que ça devient humain. Et cette transition, elle est matérialisée par cette journée du baptême, avec un parrain, avec une réception. Et puis je crois que Groupe Amacat, ils aiment partager et ils ont fait une belle réception pour partager ce moment-là. C'est bien. C'est vraiment un jour symbolique. Le baptême d'un bateau, c'est la naissance d'un outil hyper sophistiqué qui va nous permettre de traverser un certain nombre d'océans au travers de Franck et de son équipage. Et ça va nous faire rêver, c'est vrai. La voile, ça nous identifie en matière de sponsoring sportif. Et ça a été très bien vu par l'ensemble des élus, l'ensemble des collaborateurs du groupe. Et au niveau de la communication interne, c'est un outil formidable. Très clairement, Groupe Amacat a fait le choix de s'internationaliser, donc de se développer en dehors de France. C'est vrai que les multicocs, c'est plutôt une spécialité française, la course au large, la course en solitaire. Et qu'aujourd'hui, on recherchait un engagement sportif qui puisse porter ce développement international du groupe. Et que la Volvo nous apparaissait comme étant le bon vecteur. Il se trouve que ça correspondait aussi à l'ambition sportive de Franck. Et donc, quelque part, ça nous permet de réunir ces deux objectifs. Il y a du public ici. J'espère que dans un an, il y en aura encore plus. Parce qu'on aura parlé de Groupe Amacat et de la Volvo pendant l'année précédente. Voilà, donc rendez-vous dans un an, ici à Lorient. Sous-titrage ST' 501